Salut les trichopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce 16e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selma TLBC. Au programme aujourd'hui, de la couture, pas mal de tricot et pour le reste on verra. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. C'est ni mon jour ni mon horaire habituel pour filmer, mais comme demain matin c'est brunch avec les tricopines, il a fallu s'adapter un peu. Je voulais commencer par vous dire merci à tous d'être là, que vous soyez plus anciens ou nouveaux venus. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre ici à chaque épisode et ça me fait vraiment très plaisir. Aujourd'hui dans ma tasse, il y a du thé l'herbe bleue du thé des muses, frais rouge, date, orange, figue de rhubarbe, thé vert. C'est pas mal, c'est très bon même, mais non c'est bien. C'était un thé que j'avais eu dans un des... pardon, c'était très joli. C'est un thé que j'avais eu dans les crins de laine de l'énamoureux il y a quelques temps. Et il me plaît beaucoup. Alors, on peut attaquer tout de suite avec les projets terminés. Alors, j'ai deux projets au crochet. J'ai un mini bonnet volcan qui était sur mon crochet la dernière fois qu'on s'est vu. Je ne sais pas pourquoi il se termine un peu en pointe. Bon, ce n'est pas dramatique. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui me suis plantée quelque part. Enfin, voilà. C'est donc... Je l'ai donc fait avec le patron volcan qui est dans le livre Easy Crochet. C'est une très petite taille parce que j'ai utilisé un crochet 6 au lieu du 10 qui est indiqué sur le patron. Mais bon, je me dis qu'il y a aussi des enfants qui ont besoin de porter des bonnets l'hiver. Il est vraiment très facile grâce... Enfin, quand on suit les explications du livre. Moi qui ne suis pas une experte, je n'ai vraiment pas eu de mal à le faire. C'est un reste de laine de chez Rico Design. Voilà, cette laine, elle n'a rien de particulier. J'ai eu quelques petits problèmes de comptage de mailles au moment des diminutions, notamment du fait d'un manque d'habitude, tout simplement. Mais c'est vraiment facile à défaire sur le crochet. Donc, ce n'était pas très grave. Puis du coup, ça m'a permis de m'exercer. Voilà. Du coup, j'ai un résultat quand même assez sympa. Alors, évidemment, il est très foncé. Donc, vous n'allez probablement pas voir grand-chose. Mais il va falloir me croire sur parole. J'ai fait un deuxième projet qui sort du livre Easy Crochet. Il y a aussi un Easy Tricot, mais ce n'est pas celui-là. C'est la petite corbeille archipel. Alors, sur le patron, il y en a deux. Il y en a une petite et une grande. Moi, j'ai choisi de faire la petite taille. Après, l'or ne dit pas où s'arrêter. Ah oui, là, c'est parce qu'il y avait un nœud dans la pelote de Trapilo, en fait. Tout simplement. Oui, l'or ne dit pas exactement à combien... Enfin, il ne me semble pas qu'elle dise exactement à combien de rangs s'arrêter. Je ne me souviens pas trop. Moi, je n'ai voulu pas la faire trop basse. Vous l'avez en situation. Je mets mes lingettes réutilisables pour me démaquiller le visage dans la salle de bain. Voilà. Donc, ça trône. Franchement, au tout début, c'est pareil. J'ai eu encore quelques petits soucis de comptage, mais c'est vite démonté. Donc, il n'y a pas de soucis. Je l'ai mis dans le... Désolée. Je n'ai pas mis qu'il est fait. En silencieux. Je disais... Oui, je l'ai mis dans le thème 11 du calculture de pelote. C'est dans la maison d'une tricoteuse, il y a... Parce qu'on a le droit au crochet aussi. Rien de particulier. Moi, je suis contente de mes progrès au crochet. Du coup, je m'entraîne avec un crochet en rond avec un crochet un peu plus petit. Du coup, pour me faire une espèce de... Comment dire ? Un dessous de tasse pour mettre sur mon bureau. Au travail. Voilà. C'est vraiment juste pour m'entraîner. Mais il n'y a rien de particulier. Je ne l'ai pas à proximité, donc je ne vous montrerai pas. Mais voilà. Troisième projet terminé au niveau laine. C'est le bonnet Pebble. De Sylvia McFadden. Moi, je le trouve vraiment joli. C'est... Sylvia McFadden, c'est elle qui a fait le châle Waiting for Rain. Si vous voyez le qu'elle sait. Je l'ai tricoté en double. Parce que c'est comme ça qu'il est indiqué. Il faut le tricoter en double avec des restes de fingers. Enfin, avec des restes. Moi, je l'ai fait avec des restes. Il faut le tricoter en double avec deux laines fingeries. Ça fait à peu près un équivalent de 10K, en fait. Il est vraiment bien chaud, même s'il y a des trous-trous. Après, il est bien chaud aussi parce que dans une des deux laines que j'ai utilisée, il y a... Il y a... Comment ça s'appelle ? Il doit y avoir du chameau, de la soie, tout ça. Donc, ce n'est pas non plus un truc hyper... Hyper light, on va dire. J'ai utilisé... Ouais, il tombe bien. Même s'il est un peu épais, il tombe quand même pas mal. Donc, je ne suis pas assez contente. Sachant que je l'ai... Je l'ai... Non, je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué. Donc, il sera probablement même un petit peu plus souple après blocage. Enfin, après, lavage en tout cas. J'ai utilisé un reste de... Mrs. Crosby loves to play. Celui que j'avais... Le gris que j'avais utilisé pour le châne que j'ai tricoté pour ma maman pour son anniversaire. Qui est supposé être de la sport, mais qui n'est franchement pas si sport que ça. En fait, c'est vraiment... Ça se rapproche vraiment plus de la figurine. Et l'autre reste, c'est une Riverside Studio avec de la Stelina dedans. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais il brille. C'est joli. C'est celle que j'avais utilisée pour faire... Les côtes sur les mitaines et le bonnet que j'avais fait pour aller à Edinburgh l'année dernière. Voilà. J'ai fait un montage en long tail castan. Voilà. Ultra basique. J'ai posé la question à la designer, parce que ce n'est pas indiqué quel montage faire. Elle, elle m'a dit qu'elle faisait toujours celui-ci. J'avais tenté le montage à l'italienne pour avoir, en fait... Pour qu'il soit relativement invisible, parce que ça fait comme des côtes, déjà. Sauf qu'en fait, il y a quand même 110 mailles et ça tourne à bord. Donc, après quatre tentatives, j'ai dit non. On va s'arrêter là. On va arrêter de faire du mal pour rien. Ça rentrait bien aussi avec un long tail castan. À noter que les côtes commencent par une maille en verre. C'est... Voilà. C'est juste... Juste pour m'en suener comme ça. Pardon. J'ai fait une sieste, mais bon. Ça n'a pas suffi. Je me suis couché trop tard hier soir. Je vous dirai après pourquoi. Et puis, alors, le motif est fait, en fait, avec... D'un côté, il y a des slip slip nets, et de l'autre, c'est knit you together. C'est pas très compliqué, mais bon, le slip slip net, quand on tricote en double, c'est un peu gavant, quand même. C'est même très gavant, en fait. J'ai trouvé une technique aujourd'hui. La prochaine fois, je testerai, et puis je vous dirai ce qu'il en est, si ça simplifie vraiment les choses. J'adore le haut. Je trouve que les émissions sont tellement belles. J'adore quand ça fait une étoile comme ça. C'est un tâche au détail, hein. Je l'ai fait dans le cadre du cal organisé par mon ship shop. Qui s'appelait Avez-vous vu l'hiver ? L'idée, c'était en cinq jours de tricoter un accessoire. Voilà. Moi, j'ai tricoté ce bonnet, sachant que je l'ai monté le lundi soir, et je l'ai terminé le vendredi soir. Donc, ouais, quatre jours et demi, quoi, en gros. Quatre jours et demi. Donc, il est pas compliqué, hein. Il est pas compliqué. J'irai pas jusqu'à dire que ça monte tout seul, mais ça va. Donc, on a fait le tour des projets de tricot. Tricot crochet. Au niveau couture, je me suis couché trop tard hier soir parce que j'ai terminé ma jupe. C'est ma jupe, la jupe mini de M comme Marie. Voilà. Alors, elle est très jolie, hein, comme ça. J'ai utilisé les restes de tissu que j'avais après avoir fait le short group clean. J'avais suffisamment pour faire une mini jupe, mais pas vraiment plus. Il doit m'en rester vraiment des chutes. Pas de quoi faire grand-chose d'intéressant avec. Mais en fait, pardon. Ben, c'est une fois de plus, je me suis laissée emporter, quoi. Du coup, je me suis couché beaucoup trop tard hier soir. Et pourtant, il ne me restait pas grand-chose à faire parce que ça m'a pris deux soirées, en gros. Ça m'a pris deux soirées pour la faire. La première soirée, en fait, je l'ai commencé alors qu'il me manquait encore la fermeture éclair et le biais. Donc, je suis allée les acheter hier. Mais j'avais, mercredi soir, fait... Ben, j'avais reporté, découpé les pièces. J'avais surfilé et puis assemblé tout ce que je pouvais assembler. Voilà. Ben, c'est-à-dire pas grand-chose. Je crois que j'avais fait que les pinces. Si j'avais fait les pinces, c'est la parmenture de la fermeture éclair. Voilà. Et je me suis retrouvée hier à faire le reste, donc, qui n'était franchement pas compliqué. C'était mettre en place la fermeture éclair, faire l'ourlet, faire le biais, et assembler les côtés. Donc, ce n'était vraiment pas le bout du monde. Sauf que... Alors, la fermeture éclair, aucun problème. Je me suis aperçue après, au moment de mettre le biais, qu'en fait, je l'avais mis un peu trop basse. Voilà. Du coup, j'ai rajouté un crochet, voilà, pour que ça tienne... Enfin, pour fermer le haut, en fait. Alors, vous voyez aussi que, voilà, mes deux côtés ne sont pas tout à fait à la même hauteur. J'ai un peu envie de dire que, si quelqu'un vient coller son nez dessus et me faire une remarque, c'est que cette personne a un problème. Voilà. Donc, moi, je me vivrais avec. J'ai tendance à laisser de côté mes travers perfectionnistes quand je fais ce genre de truc, parce que sinon, voilà, le mieux est l'ennemi du bien, comme j'ai pu l'apprendre à mes dépens hier soir à nouveau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu mis la fermeture éclair, alors, j'ai accroché les côtés... J'ai assemblé les côtés. Et là, j'ai eu une mauvaise surprise avant de faire l'ourlet et de mettre le biais, et j'ai voulu l'essayer. C'est là que je me suis aperçue qu'en fait, j'arrivais à passer la main à la verticale devant. Ce qui voulait dire, non, que c'était un petit peu trop grand, quoi. En fait, au final, alors, du coup, j'ai refait une couture de côté un peu plus à l'intérieur. Je l'ai réessayée, puis j'ai remis ça. Et au final, j'ai fait ma couture à l'intérieur à presque... Non, à peu près 1,2 cm de chaque côté par rapport à la première couture, donc en plus serrée. Elle est toujours... Bon, elle n'est pas large à la taille, mais bon, ça me donne un petit peu de marge, quoi, même si le tissu est légèrement stretch. Mais ça m'a un petit peu agacée parce que... Comme je ne suis pas super expérimentée, ce que je disais en story sur Instagram hier soir, comme je ne suis pas super expérimentée, je reprends systématiquement mes mesures pour les comparer au tableau qui est indiqué dans le patron. Justement pour éviter d'avoir des ajustements à faire. Là, ça va, c'était paraître très compliqué, mais ça m'a un petit peu gavée. Pour rien vous cacher, j'avais fait la taille L en me fiant aux indications du patron, et je pense que j'aurais largement pu faire la taille N. Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Et puis voilà, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, c'est plus facile de raccourcir que d'élargir. Enfin, de disons, de resserrer et d'élargir. Mais ça m'a un petit peu agacée. Le biais, je crois que c'était la deuxième fois que j'en posais de ma vie, et du coup ça a été un petit peu épique. Je me suis aperçue... Enfin, je l'ai mal posé au départ, sur la fin. Donc sur tout le début, il était très bien, puis j'avais une espèce de pli dégueulasse à un moment donné, à peu près sur les côtés. Donc je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais le démonter. Bien sûr. Le biais, ce biais-là en tout cas, est très fin. Et du coup, il est très fragile, comme j'ai pu m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé le découbite et je l'ai déchiré. Donc, en fait, j'ai décousu, ou ouais, j'ai fait... J'ai sauvé ce que je pouvais sauver, à peu près jusqu'au... Bah, à peu près, jusqu'à la couture de côté, à gauche. Et j'ai fait un pli pour... Voilà. Du coup, c'est pareil, c'est pas très régulier, mais... Tant pis ! Tant pis ! Et au final, ça ne se voit pas. C'est quand même relativement propre. Donc, moi, ça me convient. Ça me convient. je ne l'ai pas doublé parce que je suis une grosse feignasse et puis que je n'avais pas de quoi faire une doublure. Donc, je la mettrais avec des collants épais seulement pour ne pas avoir... Oh ! Ça va, je n'ai rien cassé. Pour ne pas avoir trop froid aux fesses, voilà, je mettrais des collants épais. À part ça, je suis super contente du patron. Il est vraiment très facile et je pense que j'en ferai d'autres à l'avenir. Autre projet couture, j'ai fait deux petits sacs à projet. Alors, le premier, avec... Enfin, en fait, qu'on peut mettre comme ça au poignet. J'ai fait une poche à l'intérieur. Elle est un peu petite, malheureusement. Mais bon, après, voilà, c'est des prototypes, des essais, donc j'améliorerai au fur et à mesure. Déjà, je suis assez contente parce que, voilà, il y a assez de place pour passer le bras, passer le fil confortablement. Alors, on sortira pas un cake complet. Voilà. Mais c'est pas mal. Et puis, il tient debout. Après, je l'ai... Parce que le tissu à l'intérieur est quand même relativement fin, je l'ai thermocollé. Au final, du coup, c'était très épais à coudre. Je pense qu'à refaire, je le thermocollerai pas. Même si du coup, ça lui donne un petit peu plus d'originité. Alors, voilà. Ouais. Donc ça, c'était un projet pas trop compliqué avant d'une soirée. Voilà. Et le deuxième sac à projet que j'ai fait, c'est celui-ci. Il est un petit peu plus... Enfin, un peu plus abouti, mais voilà, il y a un peu plus de détails. Pour le coup, alors c'est exactement les mêmes tissus, mais je ne les ai pas... Je n'ai pas thermocollé l'intérieur, donc il est un peu plus souple, mais il tient quand même... C'est ça que je voulais. Je voulais qu'il puisse tenir ouvert. Voilà. Donc là, c'est... En mode téléachat. Il tient ouvert à plat. Il y a une petite poignée pour l'attraper sur le côté. Il y a une double coulisse pour pouvoir juste avoir à tirer dessus. Je n'ai pas mis de poche à l'intérieur, tout simplement, parce que j'ai un petit peu oublié quand j'ai fait ma couture. Mais voilà. Et en fait, c'est avec ça que j'ai... C'est... Ouais. J'ai fait ça hier soir aussi. Et comme il n'était déjà pas très tôt quand j'ai terminé ma jupe, il était encore moins tôt quand j'ai fini ça. Voilà. Mais du coup, c'est bien. Je suis contente de montrer. Je suis trop très jolie. Alors voilà, c'est encore la toile que j'ai achetée chez Emmaüs. Moi, elle me plaît beaucoup. Puis c'est bien. Elle se prête bien ce genre de projet. J'ai pas de... Pour le coup, j'ai fait du coup une coulisse toute simple. Il n'y a rien de particulier sur ce sac à projet. Mais j'en suis assez contente. Je n'ai même pas noté les dimensions ou les pièces que j'ai utilisées. Mais je mesurerai et je me ferai un petit carnet, des petites notes détaillées pour pouvoir refaire quelque chose d'assez similaire parce qu'il est suffisamment... Enfin, il est assez grand. Je le trouve bien. Voilà, on a fait le tour des projets terminés. Au niveau des projets en cours, j'ai... Toujours le châle d'Univeg qui avance tranquillement. Il n'y a rien de particulier. j'ai ressorti du coup ces derniers jours beaucoup mon pull pavement. Alors, le devant le dos. Voilà. Là, il a passé quand même beaucoup de temps plié, roulé en boule. Voilà, on ne va pas se mentir. Roulé en boule dans le sac à projet. Donc, il est un petit peu froissé. Le tricot est plus régulier sur les rangs. Les derniers rangs que j'ai fait, j'ai presque fini le corps. Il va me rester, je crois qu'il doit me rester 5 cm. Et puis après, je passerai au rang raccourci pour le bas parce qu'il est légèrement plus long à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. Et puis après, j'attaquerai les manches. En fait, voilà, pour les dimensions du sac à projet blanc, le deuxième, j'ai utilisé ça. Le sac que j'avais acheté chez Bibounette à la fête de la haine de Clamart l'an dernier. Donc, je me suis vaguement basée notamment pour la larguer, parce que je voulais quelque chose qui soit assez large. Que dire ? J'espère, c'est ce que je disais, c'est plus régulier sur le bac que sur le haut. Donc, j'espère que ça va se régulariser au blocage. Enfin, une fois qu'il sera lavé et bloqué. C'est le problème, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment ma tension qui a changé entre le moment où je l'ai commencé et maintenant parce que ça fait quand même quelques mois, il est resté en attente pendant un moment. Ou si c'est juste que du coup, de tricoter en une seule fois, ça me permet, ça me... je ne sais pas, ça me donne un peu plus de régularité. Je ne sais pas. ma foi. Autre en cours, en cours, oui, non, j'ai tricoté l'échantillon pour le pull secret que je vais faire à partir du 1er mars parce que je me suis inscrite au CAL organisé par... par l'or du grenier de Malane, Sophie du Tricot Monde Sophie et Héloïse Tricot-Louloute. Donc, il est organisé sur Ravelry dans le groupe Grenier de Malane Tricot. Le début, c'est donc le 1er mars. La fin, c'est pour le 31 mai. Et je crois que les inscriptions se terminent, alors j'ai noté, les inscriptions se terminent le 1er avril. Donc, j'ai tricoté mon échantillon avec mes laines de Léna Moret dont je vous ai parlé dans l'épisode spécial sur l'AEF. Alors, très franchement, c'est tellement doux. En fait, je l'ai porté, donc je l'ai terminé hier, après-midi, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Alors, je ne l'ai pas étiré, je l'ai vraiment bloqué au plus petit. Et depuis ce matin, je le porte comme ça, sous ma bretelle de soutien-gorge, juste pour tester si ça ne gratte pas, si je le tolère bien sur le long terme. Eh bien, c'est tellement doux. En fait, j'oublie qu'il est là. Voilà. J'étais en Réunion ce matin et puis à un moment donné, je baisse les yeux et je vois que j'ai un bout d'échantillon qui dépasse comme ça. Personne ne m'a fait de remarques. De toute façon, ils ont l'habitude que je sois un peu bizarre. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment très, très doux. L'échantillon lui-même, il va faire que je leur fasse parce que je suis à 24 mailles sur 31 rangs pour 10 cm au lieu de 21 mailles sur 30 rangs. Donc, je vais descendre. Alors, l'échantillon, je l'ai fait en aiguille 4. Je vais descendre en aiguille 3,75. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Quand je l'ai dit que j'allais dormir avec, le truc est tellement doux. On a l'impression de toucher du nuage. Voilà, je délire. Et donc, je ne sais pas si j'ai précisé, c'est donc pour faire le pull secret d'Atelier Émilie qui est sorti il n'y a pas longtemps, du coup, sur lequel je pense que beaucoup de monde a craqué. j'ai reçu le tissu que j'ai commandé pour faire ma blouse Aster. C'est du chambray de Nîmes Noir. Enfin, très simple. Alors, du coup, c'est bien parce qu'il se tient bien. Il se tient bien. J'ai décalqué les pièces du patron. Je vais m'occuper du reste je pense ce week-end si j'arrive à trouver du temps. Et j'ai reçu aussi la maille Milano que j'ai commandée pour faire la robe Moneta de Colette Patterns aussi. Pour le coup, je n'ai jamais utilisé de maille Milano. J'ai été hyper surprise par l'épaisseur. Enfin, vous n'allez rien voir. Mais vraiment, c'est de la très très belle maille. Les deux tissus, donc le chambray et la maille Milano viennent de chez Tissus de Rêve. Je crois que c'est après avoir vu quelque chose, enfin un post chez les surprises de Louis sur Instagram que je suis allée voir cette boutique. En fait, ils font des promotions sur des tissus. Pendant une semaine, ils n'ont qu'une sorte de tissu avec plusieurs motifs ou plusieurs couleurs. Et les promotions sont vraiment très très intéressantes. j'aime vraiment beaucoup ce chambray. Je crois que si je pouvais m'habiller qu'en chambray, je le ferais. En fait. Malheureusement, ça ne va pas être tout. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire toutes sortes de vêtements avec du chambray. Mais si je pouvais, je le ferais. Voilà. Ben écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment d'annonce spéciale à vous faire. Si, le tricoté géant le prochain n'est pas le dernier lundi du mois mais la semaine prochaine. Enfin, ce lundi parce que la semaine d'après, il y a le tricoté le tricoté le tricoté yoga solidaire le mardi. Donc, plutôt que de faire les deux événements la même semaine, on va faire, on va les faire, on va les décaler d'une semaine. Voilà. Alors, vous aurez peut-être remarqué quand même que j'ai un bleu sur la joue. C'est normal. Pas d'inquiétude. Je me suis pris une portière dimanche dernier. J'ai voulu ouvrir la portière pour prendre quelque chose sur le siège passager et en fait, la portière s'est refermée. Elle n'était pas calée, elle s'est refermée au moment où je me suis avancée. Donc, je me suis pris le coin de la portière pour dire que ça n'était pas très très agréable. Et du coup, ça fait une semaine que je me prenne avec un bleu qui est plus jaune, vert aujourd'hui. Mais ça donne un genre quoi. Non, mais c'est tout. Demain, je brunch avec les tricopines. Dimanche, c'est tricoter en donnie. Le tricoter Paris-Sud. Ça va être bien sympa. On va revoir encore d'autres tricopines. Et cette fois, c'est vraiment terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si ça ne vous a pas plu, j'accepte les critiques constructives en commentaire. On se retrouve très très bientôt. En attendant, bon tricot, bonne couture. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada